Hello vous ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ! Moi oui ! Je viens de passer 20 minutes sur ma terrasse qui est en bordel, bah comme je pense toute terrasse après l'hiver et l'automne, il y a des feuilles partout, plein de plantes qui sont mortes, c'est normal parce qu'elles ne devaient pas survivre à l'hiver, mais quand même, du coup il y a plein de peaux vides on va dire, du coup je suis en mode « Hum, il faut qu'on fasse ça, oh il faut qu'on fasse ça, oh je suis trop contente ! » En même temps il faut dire, je sais pas vous, mais à Grenoble il fait très beau en ce moment, oui c'est un petit point météo mais qui va avoir un lien avec l'update lecture. Parce que oui aujourd'hui on fait un update lecture, si jamais vous avez pas vu le titre, bref j'arrête de moto interrompre, et donc je disais, il fait super beau à Grenoble en ce moment, l'après-midi on est sur du 16-17 degrés, mais c'est-à-dire que 16-17 degrés en plein soleil, t'as chaud, tu vois, vraiment le soleil il tape, tu vois, et je kiffe, je kiffe parce que bah en ce moment j'ouvre la fenêtre l'après-midi et je me pose sur ma terrasse à lire et ça fait trop du bien voilà de refaire un peu le plein de soleil et forcément ça fait penser au printemps, mais du coup ma pile à lire d'hiver, elle est dans la merde, non bah parce que je lis des livres qui se passent en Sibérie avec de la neige, bah du coup niveau immersion, bah faut que je les lise tôt le matin ou le soir, voilà, parce que tôt le matin il fait 3 degrés, là tu te l'épelles bien. On se retrouve donc pour un update lecture et si vous vous demandez si le dernier n'était pas si loin que ça, c'est vrai, le dernier date d'il y a deux semaines je crois, deux ou trois semaines, en tout cas ça fait pas un mois c'est sûr, je crois que ça fait deux, mais bah en fait je lis un manga par jour, voilà, et je suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans, donc je me suis dit faisons un update maintenant, parce qu'en fait à la base il était prévu dans deux semaines, et vu que j'ai déjà tout ça maintenant, vous voyez ce que je veux dire, j'essaie d'être une femme intelligente, le soleil m'inspire. On y va donc, il va y avoir full manga et full roman, voilà, il n'y a pas de BD aujourd'hui, il y en aura la prochaine session dans deux semaines c'est sûr, puisque ça me manque, j'ai envie d'en lire, sauf que bah là j'étais occupée, je peux pas me couper en 8 non plus, d'ailleurs je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de pile à lire de février, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais au cas où si vous regardez que les vidéos lecture ou que celle-ci, bref, voilà, parce que ma pile à lire de janvier slash décembre n'est pas finie du tout, mais, mais, j'ai eu l'idée d'un petit concept lié à la pile à lire que je vous montre sur ma chaîne Tiboukine dès jeudi, donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, allez-y, c'est moi qui parle de livres, voilà. J'ai eu cette idée en mode illumination et je pense que je garderai ce concept-là pour les mois à venir, parce que j'avoue qu'en ce moment, j'ai envie d'être en mode libérée, délivrée, tu vois ce que je veux dire ? Mais la petite idée que j'ai eu pour pimper la pile à lire va quand même me donner, m'imposer 3-4 livres et le reste, je serai libre, ce qui me convient très très bien. Bref, je ne vous en dis pas plus, ce sera jeudi sur Tiboukine, aujourd'hui, update lecture ! Non, parce que si je commence à faire une intro, déjà, déjà, on est à 3 minutes. Non, parce que moi, quand je suis lancée, je peux durer 20 minutes à parler de la météo, de ce que j'ai envie de faire demain, donc, on se focus, Marilyn, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez votre petit tonneau de verveine et on attaque ! Alors, pour les mangas, je vais commencer par les suites de saga, puisque, ma foi, c'est ce qui va le plus rapidement, hein, parce que je peux rien en dire, puisque sinon, je vous spoil. One Piece, alors, cette session-ci, j'ai bien lu. Eh, j'ai lu 4 tomes de One Piece, du 20 au 23, et j'ai donc terminé l'arc de... je sais plus le nom, mais j'ai terminé un arc, voilà, donc je suis contente, c'est une petite fierté, et j'ai très envie de lire la suite, mais je me suis laissée quelques jours en mode à lire autre chose pour ne pas embrayer trop rapidement non plus dans mes arcs, parce que là, c'est quand même un gros point final sur un truc important, c'était plein d'émotions, c'était prestige, donc voilà, je me laisse souffler. Surtout que la dernière fois que j'avais fini un arc, il y avait une petite période de transition entre les deux qui m'avait un peu saoulée, donc, espassons, espassons, mais je vais pas tarder à lire la suite quand même. J'ai lu le tome 4 de Megus of the Library, et mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette saga ! Il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour dire à quel point cette saga est extraordinaire, mais si vous aimez les livres, si vous aimez les propos intelligents, investis et engagés, lisez Megus of the Library, c'est incroyable, voilà, et puis c'est beau en plus, et c'est trop bien, voilà, c'est meilleure saga de tous les temps, avec One Piece. J'ai lu le tome 7 de Vanitas, il me reste le 8, je crois, et après je serai à jour dans ma pile à lire de Vanitas, c'est trop bien, cette saga est extra, je l'adore ! J'avais très très peur d'être larguée, parce que j'avais lu le tome 6, il y a mouuuult ! Et en fait, pas du tout, or, pas du tout, les premières pages, j'étais en mode, attends, t'es qui ? Mais en fait, en lisant les pages suivantes, ça m'est revenu et j'ai repris le fil assez naturellement, donc je suis contente. Cela dit, je pense qu'un jour, quand j'aurai fini Vanitas, donc pas demain, hein, déjà, voilà, mais imaginons un jour que je termine Vanitas, je me ferai une relecture intégrale, genre assez rapide, tu vois, genre un tome par jour, surconsécutif, pour vraiment profiter à fond, parce que forcément, là, mes tomes, je les espace vachement, donc il y a des trucs que je pense que je perds en finesse, donc, mais c'est une saga, c'est une saga qui est géniale, Vanitas, c'est trop bien dessiné, les personnes sont géniaux, il y a plein d'enjeux, c'est... j'adore ! On continue dans les très bonnes surprises, de toute façon, j'ai eu que... Ah non, il y en a une qui a eu le moyen ! Promise Neverland, je suis à jour, je n'en ai plus, ça y est, et mine de rien, mon concept de un manga par jour, ça marche ! Donc, tome 9 et 10 de Promise Neverland, seigneur Dieu ce tome 10, mais ce tome 10, mais je n'étais pas prête, c'est incroyable, c'est incroyable, voilà, c'est juste incroyable, il n'y a rien d'autre à dire, c'est... j'adore cette saga, c'est génial ! Alors, j'ai eu une période de mimol, pour le moment, donc là, du coup, j'en suis au tome 10, les tout premiers tomes m'ont passionnée, j'ai eu une petite période intermédiaire qui était très cool, mais qui m'a quand même moins intéressée, et là, ça repart en... 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 extraordinaire ! En plus, dans le tome 10, t'as un petit aparté qui m'a fait trop plaisir, parce qu'on voit un personnage que j'adore, que je pensais pas revoir, et j'étais trop contente ! Donc voilà, tome 9 et 10 de Promise Neverland, je suis à jour ! Et ça, je pense qu'à la limite, la suite, je pourrais peut-être la trouver assez facilement, entre guillemets, d'occasion, chez Momi, par exemple, parce que... bah il me semble que c'était moi qui me les ai achetés, ceux-là, attends... euh... oui, c'était moi qui me les ai achetés, je le notais à l'époque, quand c'était moi aussi, je les avais trouvés d'occasion chez Momi, justement. Donc euh... je désespère pas de trouver la suite à un prix relativement accessible. Je me suis lu le tome 10 de Vampire Knight, euh... bah là, c'est la fin d'un arc aussi, clairement. On a un gros point final, et apparemment, le tome 11 va se passer deux ans plus tard. Donc un peu pareil que pour One Piece, euh... je me laisse... pfff... un peu de temps, c'est pour souffler, et euh... et euh... pas faire mon deuil, mais m'éloigner un petit peu émotionnellement de ce que j'ai ressenti avec ses dix premiers tomes avant d'entamer la seconde saison, mais euh... j'ai beaucoup aimé cette fin de tome 10, cette fin d'arc. Les persos sont cools dans Vampire Knight, hein, mais en fait, moi, mes prefs, c'est les persos secondaires, donc euh... je ne fais rien comme tout le monde ! Euh... non, après, j'aime beaucoup Yuki. J'aime beaucoup Yuki. Zéro aussi. Kaname un peu moins, j'avoue, mais j'aime surtout les potes vampires. Voilà, les potes vampires, genre elle et son pote Super Mims, là. Qu'est-ce que je les kiffe ! Alors qu'on les voit trois minutes dans le tome, mais je les adore. La Gameuse et son chat, tome 2, euh... j'avais lu le tome 1, il m'avait pas emballé plus que ça, idem pour le tome 2. C'est très mignon, attention, hein, c'est hyper feel good, c'est super cute, mais euh... en fait, c'est un peu trop poussé, parce que c'est une meuf geek, en gros, qui adopte un petit chaton, et c'est très mignon, sauf qu'en fait, quand elle parle aux gens, elle parle que en mode geek. Tu vois, genre, par exemple, elle va voir une vendeuse, elle va faire « Oh, une PNJ ! » Oui, d'accord, on a compris, tu vois, que tu jures que par les jeux vidéos, etc. Je trouve que c'est un poil too much pour que je sois vraiment emportée. Maintenant, l'histoire en elle-même est méga mignonne, la fille est très attachante, les dessins sont cute, il y a des beaux messages, et il y a un chat adorable. Donc voilà, ça reste une bonne lecture, mais pour le coup, je m'achèterai pas la suite. Pourquoi pas si je tombe dessus en médiathèque ? Mais euh... les deux premiers tomes me suffisent, je pense pas que je poursuivrai. Ah et tiens, en parlant de chat, alors là, moi j'ai failli chialer, hein, je chialais d'ailleurs. « Le chat qui rendait l'homme heureux », tome 5. C'est qu'est-ce que c'est mignon. Mais qu'est-ce que c'est triste ? Ce tome-là est très triste. Ce tome-là vraiment, j'ai été émue aux larmes à plusieurs reprises, il est pas facile, hein, il y a aucun... c'est très touchant, voilà, c'est vraiment très touchant. C'est une saga que je conseille vivement à tous ceux qui aiment les chats, mais même en dehors de ça, bon, je pense que si vraiment vous aimez pas les chats, c'est pas pour vous, hein, mais c'est un monsieur qui a perdu sa femme, qui se sent seul, qui adopte un chat, qui se sent abandonné aussi, et il forme une famille, et c'est trop joli, voilà. Puis en plus, on voit que le monsieur, grâce à son chat, bah il s'ouvre à d'autres gens aussi qui ont aussi des chats ou des animaux, et il s'ouvre davantage à son entourage de manière générale, c'est très touchant, c'était méga cute. Donc ça, c'était pour les sagas que je continuais uniquement, mais j'ai quand même commencé de nouvelles sagas aussi. Je me suis lu les tomes A1, euh, je me suis lu les tomes 1 et 2 d'After God, que j'avais reçu de Glena. C'est très perché, hein, c'est oulala, c'est très très perché. Alors on est dans un monde, alors attends, j'essaie de vous trouver des dessins pour vous donner une idée d'à quel point c'est perché. Voilà, c'est magnifique, par contre. Je trouve l'esthétique à tomber par terre. Vraiment, c'est sublime, mais ouais, c'est... En fait, je disais, pardon, on est dans un monde où il y a des divinités, enfin, les humains les appellent des divinités, des espèces de monstres très puissants qui tuent des humains, et qui rendent des zones inhabitables, parce qu'ils contaminent le sol, parce que voilà. Donc en gros, c'est la merde, un peu, pour l'humanité, hein. Et t'as des groupes d'humains qui essaient de chasser les divinités, en tout cas de les comprendre, et de créer des créatures assez fortes pour pouvoir les combattre. Et on rencontre une jeune fille qui est manifestement possédée par une divinité, enfin, on comprend pas trop, et du coup, les mecs qui gèrent le centre vont essayer de comprendre et de faire d'elle pas une arme, mais de l'utiliser quand même pour battre les divinités. Et en même temps, les divinités apparemment essaient de la contacter. Voilà, c'est très perché quand même, hein. C'est assez gore, d'ailleurs. Attendez, je vais essayer de retrouver un plan, mais pas qu'il vous dégoûte non plus. C'est dans lequel où il y a le truc où elle décapite quelqu'un. Non, mais il est pas vraiment mort. Ah non, là, c'est quand elle... Non, non, c'est trop gore. Attends. Tiens, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Genre là, t'as un mec, il a du sang qui coule des yeux, mais il va bien. Il va bien, c'est juste, il a du sang qui coule des yeux, quoi. Écoute, pourquoi pas, hein. Chacun son petit délire dans la vie, voilà. Mais voilà, c'est... T'as des plans, tu vois, qui sont assez violents, et bon. Je crois que c'est tout au début où t'as une meuf qui tue aussi, attends. Peut-être que le début sera plus parlant. Ouais, voilà, tu vois, genre là, par exemple. Tu vois, elle est en train de se... Alors, elle va pas... Elle est pas en train de mourir, mais elle est pas bien, quoi. Voilà. Les visuels sont assez violents, assez trash, et l'histoire en elle-même est assez particulière. C'est une lecture intéressante, mais je pense pas que je poursuivrai. Ah, je suis un peu tentée, en vrai. Je sais pas. Je sais pas si je poursuivrai. J'ai lu le tome 1 de My Lovely Bodyguard, que j'avais reçu il y a longtemps, et que j'avais déjà lu sur Webtoon. J'aime bien, c'est très mignon, mais j'aime pas les dessins. Voilà. Je trouve les dessins pas ouf du tout. C'est une question de goût, hein, pour le coup. Voilà, ça se commande pas. Mais je trouve l'histoire très mims, donc si j'ai l'occasion de lire la suite, ça sera avec plaisir. Maintenant, bon, tu vois, je trouve les dessins pas dingues, hein. C'est pas ma cam. Même. Puis, ouais, non, en vrai, y'a quand même pas mal de clichés, genre les deux frères aînés qui appellent leur petite sœur princesse. Ils sont blindés de pognon, ils lui donnent plein de thunes. Elle a une salle de bain de luxe. Enfin, bon, tu vois, ça enfonce un petit peu des portes ouvertes au niveau des stéréotypes. Maintenant, voilà, c'est clairement, je préfère lire ça que d'autres trucs un peu niais. Y'a des jolis messages, les pertes se sont attachants. C'est pas une lecture qui a chamboulé ma life, mais c'est un bon moment devant, tu vois. Voilà. Et le but, d'ailleurs, n'est pas d'être novateur, forcément. Je pense que c'est juste d'être sympa. Et enfin, j'ai commencé Neon Genesis Evangelion Perfect Edition. J'ai lu les tomes 1 et 2. Je me suis enchaînée les deux, d'ailleurs, en très peu de temps, parce que le tome 1 finit sur un gros à suivre. Et que, pour bien me familiariser avec l'univers, je trouvais que c'était pas déconnant d'en lire au moins deux. C'est super cool. Alors là, on est sur de la SF. Ça rejoint un petit peu After God, mais en beaucoup moins gore. C'est un peu le même genre, mine de rien. Y'a des créatures aliens qui attaquent la Terre. Et y'a l'humanité qui est de riposter. Et pour riposter, ils ont fait des espèces de robots géants qui peuvent être pilotés que par très peu de personnes, notamment lui et notamment elle. Voilà. Ils sont pas beaucoup. C'est que des ados. Pas de bol. N'ayez pas de jeunesse. Mais alors, je trouve que ça fait assez vieillot. De toute façon, ça date de par les relations entre les personnages. C'est assez trash quand même, tu vois. Genre, ils s'en voient chier assez vertement. Y'a assez peu de respect au niveau des droits de l'enfant, au niveau des... même dans les interactions entre les persos. Mais ça tient la route, tu vois. L'univers, il est bien foutu. J'ai trouvé que les personnages et leur psychologie étaient déjà assez développés en deux tomes. On sent qu'il y a quelque chose qui est sous le coude, tu vois. Et j'ai hâte de lire la suite parce que pour le coup, je l'ai. Donc c'était une bonne découverte. Pure SF, pour le coup. Qui n'est pas mon cheval de bataille de base. Mais j'essaie d'ouvrir un petit peu mes écoutilles. Donc bonne découverte. Voilà. Et je vous dirai avec la suite ce que j'en aurais pensé. Mais je comprends que ce soit culte. Voilà. Je comprends que ça plaise. Et on est bon pour les mangas. J'ai pas menti, y'en a quand même beaucoup. Et bah y'en a 16, donc ça faisait bien deux semaines pour le dernier date lecture. Pratique de lire un manga par jour. Comme ça, on sait. Maintenant, pour les romans. Alors, en fait, c'est marrant parce que je m'étais dit que j'avais moins lu ces derniers temps de romans que d'habitude. Parce que justement, avec ma routine d'un manga par jour, j'ai au moins une demi-heure dédiée au manga. Au moins. Parce que genre, Megus of the Library, c'est bien plus 45 minutes, voire une heure. Et je fais mon piano quotidiennement. Donc en fait, mon temps de lecture au jour le jour a quand même baissé. En tout cas pour les romans. Mais, bah j'ai lu six romans en deux semaines. C'est pas dégueulasse du tout. Donc, j'avoue que ça me surprend moi-même. Donc je suis contente. Écoutez, c'est une bonne surprise. En sachant que vraiment, je me mets pas le rush. C'est vraiment en mode, je lis quand je veux. Je suis pas en mode, ah, j'ai pas lu beaucoup. Au contraire, tu vois. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je veux pas me refaire de pile à lire drastique pour les mois à venir. En tout cas pour la période à venir. Parce que je sens qu'en ce moment, comme je fais d'autres trucs, les piles à lire, j'aurais l'impression d'être un peu trop encadrée alors que j'ai plus envie de liberté. Je vous présente donc mes lectures. Et alors, autant vous le dire tout de suite, il y a du très très bon. Je crois pas qu'il y ait de piquette. Il y a pas de piquette. Il y a du très très bon et du bon. C'est plutôt cool. Alors, j'ai lu La fille dans la tour. Et je commence d'ailleurs avec la lecture qui m'a le moins bammée, malgré le fait que c'était quand même très sympa. La fille dans la tour, c'est un tome 2. Le tome 1, c'est l'ours, la fille et le rossignol, je crois. Je crois que c'est ça. Je vous afficherai au pire des cas la couve, comme ça, ça compensera mes bêtises si j'en dis. C'est de Catherine Ardenne. Le tome 1 a été une merveilleuse découverte pour moi. Je l'avais lu l'année dernière. Non, plus que l'année dernière. Il y a longtemps. Je l'ai lu il y a longtemps. Mais en fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Vassia, je crois. Vassia, c'est ça. Qui s'appelle Vassia et qui voit en fait toutes les créatures, pas mythologiques, mais de légendes russes. Donc en gros, elle vit dans un petit village en Russie. Et elle a ce don de voir toutes les petites créatures folkloriques, tu vois, des croyances de chacun qui existent. Donc vraiment, genre le démon de l'hiver. Il y a une petite créature qui tient la famille au chaud, qui vit dans le poil, des trucs comme ça. Et normalement, il faut leur donner des... Les coutumes voulaient qu'on leur donne des petites... Des petits cadeaux, enfin tu vois, des petites... Comment quel est le mot ? Pas des sacrifices, mais des... Pas des créances. J'ai envie de retrouver le mot. Des dons, voilà, en fait. Tout simplement, c'était la coutume de leur faire des petits dons pour les remercier et qu'ils continuent à baigner le foyer. Sauf que la religion monothéiste est en train d'arriver en Russie. Et du coup, les gens, en croyant en Dieu, Jésus, etc., délaissent leur croyance de base, en fait. Et elle, elle voit les petits monstres familiers dépérir, etc. Donc en fait, le tome 1, il est... Déjà, t'es emporté dans le paysage, dans l'endroit. C'est magnifique. T'es vraiment dans la forêt pleine de neige, etc. Et t'as vraiment tout un monde de légendes qui t'ouvre les bras. C'est fascinant. Le personnage de Vassia est génial. Il se passe plein de trucs. Voilà, le tome 1, vraiment, ça a été une merveilleuse découverte. Et le tome 2, il est toujours très bien écrit. Catherine Ardenne écrit toujours aussi bien. Il n'y a aucun problème. Vassia est toujours cool. Même s'il y a 2-3 moments où j'étais un peu en mode « Qu'est-ce que tu me fais, poupette ? » Mais soit. Par contre, en fait, ce qui m'a un peu détachée, c'est qu'on n'a plus beaucoup de légendes, en fait, là-dedans. C'est un roman qui est beaucoup plus politique. Parce que, alors, je ne peux pas vous spoiler. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe, mais en gros, on est dans une ville avec un dirigeant. Et le but, ça va être que le dirigeant comprenne quelque chose d'important qui se passe en termes de politique, en termes de guerre qui se prépare. Donc, c'est intéressant. C'est bien écrit. Mais c'est beaucoup plus réaliste, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était tout le côté folklore, le côté légende, le côté petite créature. Et il y en a quand même, surtout vers la fin du livre, mais beaucoup, beaucoup moins. Du coup, c'était une lecture sympathique, mais j'ai quand même été un peu déçue parce que, bah, c'est pas ça que j'espérais. Maintenant, je lirai quand même le tome 3. Je l'ai. Et j'espère retrouver un petit peu ça dans le 3. Mais c'était quand même très sympa. Mais le 1 reste, pour moi, indétrônable. Et Vassia, j'espère que tu ne feras pas de conneries dans le tome 3. Et typiquement, ça, c'est une saga à lire en hiver. C'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher de mettre le tome 3 avant qu'on soit au printemps et que les fleurs poussent. Parce que sinon, il faut que j'attende l'hiver prochain. Non, parce que vraiment, il y a de la neige partout. T'as le démon de l'hiver qui pop toutes les 2 minutes. Des feux ardents dans des cheminées. Ils ont des fourrures. Enfin, tu vois. Niveau ambiance, t'es vraiment au fin fond de la Russie dans la neige. Donc bon, hein. Hiver. Toujours hiver, d'ailleurs. Je te suivrai en Sibérie, que j'ai terminé ce matin. Qui m'avait été offert par Iris from Neverland. D'ailleurs, attends. La fille dans la tour, est-ce que c'est moi ? C'était Sophie Lac qui me l'avait offert. Bah, merci, Sophie. Et du coup, je te suivrai en Sibérie, que j'ai terminé ce matin. Donc je ne présente pas les livres dans l'ordre de lecture. Tout à fait. Excellente surprise. Enfin, excellente surprise. Je m'attendais à quelque chose de cool. Mais je ne m'attendais pas à un truc aussi cool. On suit, du coup, Irène Freyne, qui est l'autrice, qui nous raconte la vie de Pauline Goeble. Goeble, je ne sais pas comment on prononce. Qui est une jeune femme française qui se retrouve à tomber amoureuse d'un mec russe. Mec russe qui fait un début de révolution sous le tsar Nicolas Ier. Nicolas Ier, il n'approuve pas des masses et il envoie le mec russe en exil, en prison, au fin fond de la Sibérie. Mais elle, Pauline, elle ne se laisse pas désarmer. Elle va suivre son mec. Et il n'y a pas qu'elle qui va faire ça puisqu'il y a 14 personnes condamnées, 14 mecs condamnés pour la révolution qui sont envoyés là-bas. Il y a 14 femmes qui vont les suivre et s'adapter au mieux, en fait, dans cette vie très sauvage. Alors, je ne connaissais pas du tout Pauline Goeble, déjà. Malgré le fait qu'elle ait fréquenté Alexandre Dumas, Dostoyevsky, etc. Moi, je ne la connaissais pas, voilà. Je l'avoue honteusement, piteusement. Maintenant, c'est réparé. C'est une personnalité hyper inspirante. J'ai eu l'impression d'avoir une vision de la Russie à cette époque que je ne connaissais pas. Je connais très peu la Russie, en fait, de manière générale. Alors, je vais nuancer un petit peu mon propos parce que, mine de rien, je commence à avoir lu pas mal d'ouvrages en rapport avec la Russie, que ce soit en termes d'histoire, légende, comme avec l'ours, la loutre, pas la loutre, l'ours, la fille et le rossignol, je ne sais plus, vous voyez, comme le livre d'avant, ou alors d'histoire avec un grand hache comme Cré mes châtiments de Dostoyevsky, par exemple, où on est vraiment plongé avec le peuple russe dans certaines époques qu'il a affrontées. Donc, je ne suis pas totalement, comment dire ça, dans l'ignorance par rapport à ce qui s'est passé. Néanmoins, c'est loin d'être un peuple que je connais bien, une histoire avec un grand hache, d'ailleurs, que je connais bien, et ça me donne envie d'en apprendre davantage parce que c'est quand même un pays qui a traversé énormément, énormément de choses et c'est hyper inspirant, voilà, ils ont une culture aussi qui est très riche, enfin, voilà. Donc, en fait, le livre m'a apporté la rencontre d'une femme que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvée très inspirante et très courageuse, la connaissance un peu plus poussée d'un pays que j'admire et que j'ai envie de connaître en profondeur et je ne parle pas de politique actuelle, je parle vraiment dans l'histoire en général et en plus, la plume d'Irene Freyne qui est très prenante. En fait, ce qui est très, comment dire ça, inattendu avec ce livre, c'est que ce n'est pas une biographie parce que moi, en le lisant, je m'attendais à une biographie. Ça le dit dans le résumé qu'Irene Freyne se tourne vers une héroïne qui fascine les romantiques et qui raconte son histoire. Donc moi, je m'attendais à un roman biographique comme on a eu avec L'Allée du Roi. Non, L'Allée du Roi, c'est la première personne. Comme j'ai eu avec Cromwell, tiens, par exemple, avec Dans l'ombre et des Tudors, tu vois, avec... T'as adressé à la troisième personne et tu sais ce que la personne a fait. Et bien là, en fait, on suit Irène qui fait un voyage pour retracer le chemin de vie de Pauline. Et du coup, Irène nous raconte son périple et en même temps nous raconte ce qu'elle sait de Pauline. Donc on a l'opinion d'Irene, ses ressentis, ses sentiments, ses avis sur plein de choses, les témoignages des gens qu'elle rencontre qui partagent le même amour qu'elle pour son histoire. Et c'est génial ! Il se lit tout seul. Bah, je l'ai commencé avant-hier soir. Je l'ai fini ce matin. Je l'ai bouffé. Il fait 500 pages, hein. Mais il se bouffe tout seul. T'as vraiment l'impression d'être avec Irène, en fait, d'être dans son voyage avec elle dans le train parce que c'était en 2007, je crois. T'as vraiment l'impression d'être à côté d'elle et que juste, bah, tu vis les choses avec elle. C'est super prenant, hyper intéressant. T'apprends plein de trucs de manière vraiment hyper ludique et douce, en fait. C'était génial, voilà. Très bonne expérience. On continue avec une lecture qui a été super cool, les 10 000 portes de January de Alex Harrow. Alex Harrow, dont je vous ai déjà avalé plusieurs fois avec le temps des sorcières et compte fracturé, je crois. Je ne sais plus le titre. J'oublie toujours le titre de ce truc. J'aime beaucoup cette autrice parce que je trouve qu'elle sait écrire le vrai de l'humain. C'est un truc de ouf. Je trouve que quand elle écrit des personnages, elle arrive à les rendre palpables, à les rendre concrets, à les rendre vrais. Elle a un don pour ça et elle fait passer des messages que je trouve hyper sains. Elle fait un mélange d'imaginaire, de rêve, un petit peu, de fantaisie ou... Pas de fantaisie, d'imaginaire, gardons l'imaginaire. Elle fait un mélange d'imaginaire et de concret. Elle est douée. Elle sait écrire, cette femme. Et alors, ce livre-là, j'avais très envie de le lire puisque j'avais lu les autres ouvrages de cette autrice et du coup, je m'étais dit, il me manque que lui. Let's go ! Et j'avais vu les commentaires livradiques qui sont pas très 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 positifs. Beaucoup le trouvent lent, beaucoup étaient déçus que ce ne soit pas de la fantaisie. Mais d'ailleurs, même là, ce qui est arrivé de mieux à la fantaisie ces dernières années, c'est pas de la fantaisie, les gars. Je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que si même le bandeau, il le dit, c'est pas de la fantaisie. On est dans un monde bien réel. On est dans notre monde à nous. Alors, quelques siècles auparavant, et on suit du coup January, qui est l'héroïne. Ça se passe pas en janvier, du coup, mais c'est l'héroïne. Et January découvre l'existence de portes qui permettent d'aller dans des mondes parallèles. Des mondes comme un multivers. Voilà. Imagine, t'as des portails qui te mènent vers des multivers. Donc t'as un multivers, par exemple, où t'as des femmes jaguars. T'as un multivers où il pleut des poules. Enfin, c'est dans Chicken Run, ça te réplique. Mais tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, ça se passe sur Terre dans les conditions qu'on connaît, avec des sociétés qu'on connaît, avec des faits historiques qu'on connaît avérés. C'est du fantastique ! C'est pas de la fantaisie ! Donc forcément, avec un bandeau pareil, les gens qui le lisent, « Ah ouais, mais je suis un peu déçue de la fantaisie ! » Mais les gars, putain ! Mais étiquetez ça correctement ! Enfin, ça me fume ! Bref, de mon côté, ça a été une très bonne lecture. J'avais vu pas mal de commentaires dire que les 150 premières pages, les gens s'ennuyaient et qu'après, ça se déclenchait. De mon côté, pas du tout. J'ai adhéré dès le début. Alors, certes, il se passe pas 50 000 choses dans les 150 premières pages, mais c'est... Enfin, c'est pas grave. Enfin, moi personnellement, je lis pas forcément un roman pour que ça parte en bataille ou en drama tout de suite, tu vois. Mais j'ai pas trouvé une seconde que c'était ennuyant. Pour moi, il se passe plein de choses. Pour moi, on suit une jeune fille qu'on voit grandir, qu'on voit découvrir des choses sur elle-même, sur son entourage, qu'on voit devenir la femme qu'elle va être dans la suite et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. J'ai noté plein de citations. De toute façon, j'adore sa plume à cette femme. Il y a un vrai côté poétique dans ses ouvrages, notamment dans celui-ci, particulièrement d'ailleurs dans celui-ci, je pense. Là où, par exemple, le temps des sorcières est quand même plus dur, tu vois, même s'il y a plein de passages très poétiques. Là, il y a vraiment beaucoup de moments oniriques. C'est vraiment... On a ce mélange de rêve, de beauté, de beauté des mots, de beauté de l'action et en même temps de cruelle réalité. Et je trouve qu'à chaque fois, cette ambivalence, elle est super bien dosée. J'ai trouvé l'héroïne très cool. J'ai trouvé les personnages autour de l'héroïne vraiment bien écrits aussi. Il y a plein de messages très intéressants dans ce livre. Il y a plein de messages très intéressants, mais il faut vraiment, je pense, plutôt le prendre comme un livre de poésie, de rêve, de proposition d'imaginaire, plutôt comme un ouvrage de fantaisie ou d'aventure. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses même. Mais ce n'est pas le but du livre. Les actions qui se passent, elles servent un propos autre, elles servent un propos plus grand, on va dire. donc de mon côté, ça a été une très belle découverte. Je pense que je préfère quand même le temps des sorcières, je ne sais pas, je ne serai pas placée, mais j'ai aimé la proposition de ce livre, j'ai aimé là où il m'a emmenée, j'ai aimé les réflexions de fin aussi que ça m'a apportées et il y a de très beaux messages. Il y a vraiment de très, 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 très beaux messages. Ça donne envie de rêver, ça donne envie de lire, ça donne envie de croire. C'est beau, c'est juste profondément beau. J'ai trouvé que c'était profondément beau. Ça a été une très belle découverte. Et je conseille cette autrice. Voilà, vraiment, c'est... Mais pas pour lire de la fantaisie. Je la conseille pour lire des belles histoires avec des messages importants. Voilà, c'est pour ça que je la conseille. Et c'est déjà pas mal. On continue avec Le château solitaire dans le miroir, le roman phénomène au Japon de Tsujimura Mizuki. Alors, celui-ci, j'avais un petit peu peur en le commençant parce qu'en fait, j'ai vu le film. Il est sorti en animé, je l'ai vu au cinéma avec Bébou quand il est sorti. Et du coup, je connaissais l'histoire. Donc, j'avais un petit peu peur en lisant le roman de me dire que j'aurais aucune surprise et de me faire un petit peu schmout. Puis aussi, je me disais, c'est du jeunesse, est-ce que ça va m'emporter ? Parce qu'il y a jeunesse un peu sans âge et jeunesse vraiment pour enfants. Là, de ce que j'avais compris, c'était quand même destiné aux jeunes ados. Alors, c'est peut-être destiné aux jeunes ados, je ne sais pas, mais c'est très bien écrit. C'est très prenant. Et certes, le fait d'avoir vu le film et donc de connaître l'histoire m'a peut-être enlevé un petit peu d'impact à la fin du livre parce qu'à la fin, il y a énormément de révélations donc moi, je les connaissais déjà. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment. C'est un roman qui est dur. C'est un roman qui est vraiment dur et qui est très important. On suit une jeune fille, Kokoro, je crois qu'elle s'appelle, il n'y a pas son nom écrit ? Oui, Kokoro, c'est ça. On suit Kokoro qui est déscolarisée, qui arrête d'aller à l'école parce qu'elle vit des choses graves et elle a ses parents qui ne savent pas quoi faire, elle-même ne sait pas quoi faire et en fait, un jour, son miroir s'allume. Voilà, son miroir s'allume, il commence à briller. Donc, elle rentre dedans, elle est aspirée dedans et là, elle rencontre une jeune fille louve, enfin une jeune fille qui porte un masque de loup comme celle-ci et six autres adolescents et ils vont devenir amis, ils vont apprendre à se connaître et enfin amis ou autres, ils vont développer des relations, ils vont apprendre à se connaître et c'est un livre qui est très dur parce qu'il parle de sujets graves, il parle de sujets importants, réels et dans lesquels beaucoup de personnes peuvent se reconnaître mais c'est aussi un livre qui te fait un gros câlin, surtout un livre qui te fait un gros câlin. Il te montre ce qui ne va pas mais il te prend par l'épaule, il te dit ok, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule, peu importe ton genre. Ce que tu vis, c'est validé en fait, ce que tu vis, ça existe et c'est valide, tu vois ce que je veux dire ? Tu as le droit d'être considéré dans tes sentiments, ce n'est pas juste un moment de fatigue ou machin, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens et je pense que c'est très important de le lire quand on est concerné mais du coup, c'est aussi très dur parce qu'on suit des personnages qui sont très attachants et qui vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre donc c'est dur mais c'est une lecture qui est importante et qui est vraiment bonne en plus, la plume est bonne, c'est vraiment important, c'est bien écrit et les personnes sont super touchantes. Voilà, ça a été une très très belle lecture qui parle de sujets encore une fois qui comptent, qui sont nécessaires, c'est nécessaire de parler de ça, c'est fait avec beaucoup de talent, je le recommande, je le recommande à tout le monde à tout âge, c'est un câlin et une proposition d'aide en même temps et surtout une proposition d'écoute et de respect et c'est important de lire des choses comme ça. Voilà, donc moi de mon côté, encore une fois, je connaissais l'histoire donc j'ai été un peu moins impactée je pense que si je savais rien, néanmoins je crois que j'ai mis 17 ou 18 quand même à ma lecture, c'est vous dire, je pense que si je n'avais rien su du tout, ça aurait pu être un 19 mais je connaissais donc voilà, il y a quand même eu un petit décalage je pense de ma part en termes de sentiments mais je le conseille, je le conseille fort. Il ne reste plus que deux titres, livre comme une déesse grecque que j'ai aussi terminé aujourd'hui de Laure de Chantal, alors pour le coup on est sur un essai que j'ai échelonné sur un petit temps, en gros c'est plein de chapitres différents donc tous indépendants les uns des autres sur différentes personnalités féminines de la mythologie grecque, grecque ou romaine d'ailleurs, très souvent les ponts sont faits, j'ai trouvé ça très chouette. Donc comme c'est un essai, on est sur une femme qui nous parle, c'est une femme, oui Laure, sur une femme qui nous parle et qui nous donne son opinion, on n'est pas obligé d'être d'accord, elle nous propose sa vision des mythes et des femmes mythologiques. De mon côté j'avoue que de lire ça, ça m'a fait du bien parce que très souvent les mythes sont écrits d'un point de vue masculin mettant à l'honneur les hommes alors de plus en plus maintenant il y a des réécritures qui sont faites pour donner la parole aux femmes, certes, mais c'est encore très récent et là pour le coup il y a une vision des mythes féministes qui fait du bien. Alors on peut trouver ça tiré par les cheveux parfois ou un peu genre ouais bon c'est une vision du mythe en fait. T'es pas obligé d'adhérer, t'es pas obligé, mais c'est bon de savoir qu'elle existe et qu'elle peut être proposée et de mon côté je dois avouer que je les rejoins t'as de très nombreuses reprises donc ça a été un bon moment. Alors encore une fois c'est comme c'est plein de petits chapitres, tu vois genre là t'as Artémis, là t'as les Sibylles, là t'as les Sirènes, là t'as, je vais prendre un autre, Athéna, tu vois t'as plein vraiment de femmes différentes, tu peux très bien lire un chapitre un jour, un autre trois jours plus tard, c'est pas linéaire. Mais voilà, c'était une lecture très sympa et je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait un espèce de câlin motivant tu vois. Et ça m'a donné aussi quelques petits modèles parce qu'en fait après tout dans les histoires quelles qu'elles soient il y a toujours différents points de vue donc c'est agréable d'en voir un nouveau. Et enfin, je vais terminer avec une de mes plus grosses claques littéraires depuis longtemps, Babel. Alors parler de ce livre va être très compliqué parce que je pourrais faire une thèse sur ce livre. C'est assez ouf. Babel, c'est l'histoire déjà c'est l'histoire avec un grand H, c'est notre histoire avec de la magie en plus. Enfin pas de la magie, une forme de science poussée. Je vais vous lire le résumé, ça va me permettre d'embrayer un peu plus facilement sur moi mes ressentis derrière. 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argent aux gravures, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? On est sur un roman profondément engagé. On est sur un roman qui se passe pendant la colonisation, qui est une période qui, mine de rien, est assez peu retranscrite en littérature moderne, je trouve, et je comprends parce que c'est très délicat d'écrire dessus sans romantiser les choses, on va dire, je pense. C'est un roman qui, du coup, déjà est difficile à lire puisqu'il se passe dans une époque où la différence de base est critiquée de manière... Enfin, critiquée et condamnée de manière très cruelle. Donc, on est à Londres, on suit Robin qui est avec quatre amis. Donc, dans Babel, ils sont de la même promo, on va dire. Et dans ses amis, il n'y en a qu'une qui est blanche. Les autres sont tous de couleurs différentes. Je crois qu'il y en a un qui est indien et... Non, ils sont quatre, pardon, ils ne sont pas cinq. Il y en a un qui est indien et... Robin... Robin est asiatique et il y a Victoire qui est noire. Il me semble que c'est ça. Et il y a une autre miss qui est blanche. Ah, l'autre fille, c'est Letty. Je suis allée vérifier le prénom, j'ai eu un doute. Donc, en fait, on suit les quatre amis assez rapidement. Alors, tout le début du roman se passe dans l'enfance, dans l'adolescence de Robin qui apprend du coup plein de choses pour espérer être intégrée dans Babel. Mais dès qu'il arrive à Babel, il va dans ce petit cercle-là. Ce n'est pas un spoil, vraiment, je ne vous dis pas les relations qu'ils ont. Juste, il a des potes, quoi. Et en fait, du coup, très vite, dans le roman, on doit faire face au racisme quotidien qui est normalisé de fou. Donc, à lire, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur de voir juste des gamins qui marchent et un mec qui fait une remarque affreuse, tu vois. Et qui est normal d'apprendre que Victoire, par exemple, n'a pas le droit d'aller dans la salle de bain de l'hôtel où ils sont parce qu'elle est noire. Des trucs comme ça, tu vois, qui, nous, on sait, quand on apprend l'histoire à l'école, on le sait, bien sûr, qu'à l'époque, c'était comme ça. Mais de le lire et d'être plongé dans le quotidien d'un personnage que tu suis, tu as l'impression d'y être aussi. Et du coup, ils font partie de l'élite. Dans Babel, c'est vraiment des étudiants qui font partie de l'élite. Donc, ils ont de l'argent, ils se démerdent. On n'est pas sur un récit de misère. Il y a vraiment une question de considération dans la société, de place dans la société et de racisme, en fait, de manière générale. Mais on n'est pas sur des personnes dans la misère, etc. On en parle d'autres, mais pas eux, en tout cas, pas les personnages principaux. C'est important de le préciser quand même parce que sinon, ça serait vraiment, je pense, encore plus difficile. le roman, pour moi, ne donne pas raison à tel ou tel personnage. Ça, c'est un point qui est intéressant parce que j'ai vu pas mal de commentaires qui en parlaient dire, moi, je ne cautionne pas la violence, par exemple, comme solution à tel truc, je ne cautionne pas tel truc, je ne cautionne pas tel personnage, etc. Pour moi, le placement de l'auteur, c'est qu'il y a une condamnation du racisme et du colonialisme. Ça, c'est la position de l'auteur. Par contre, les personnages en eux-mêmes ne sont pas, à mon avis, et je pense que ça s'avère puisqu'ils ont tous des choix différents, ne sont pas des solutions proposées. C'est un peu, pour moi, vraiment, ce livre m'a un peu fait penser à du Zola. Quand vous lisez Germinal, de Zola, il ne faut pas vous dire que Zola, il est en mode d'accord avec ce que font ces personnages. Il condamne, on voit clairement qu'il condamne la condition ouvrière, mais il n'est pas en train de dire « Eh, mon perso principal, il a grave raison, je suis avec lui. » Non, il montre ce qui se passe quand ça va trop loin. Là, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'on voit des personnages qui tombent dans certains extrêmes, pas tous, certains, en fait, plein de personnages ont des visions différentes des choses. Et donc, il y en a qui sont extrêmes, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont plutôt pacifiques, d'autres qui ne le sont pas, il y en a qui ne veulent pas se rebeller, il y en a qui le veulent. Et en fait, pour moi, c'est hyper important de se dire que c'est plein de visions qui sont possibles et qui sont réalistes mais qui ne sont pas pour autant moralisatrices pour le lecteur. Je pense vraiment que la volonté de l'autrice ou de l'auteur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, mais la volonté de l'auteur, on va mettre comme ça, ça peut être un E, n'est pas de nous donner une leçon de vie. C'est de nous montrer comment étaient les choses et les dangers aussi que l'histoire se répète. Parce que pour moi, il y a plein de choses à l'intérieur de ce livre qui peuvent totalement s'appliquer à aujourd'hui. Il y a énormément de messages profondément politiques et sociaux à l'intérieur qu'on peut totalement s'adapter. En gros, par exemple, il y a un truc qui a vraiment existé qui est abordé là-dedans, c'est l'opium en Chine. Et ça, on le voit d'ailleurs dans ses plaisirs violents, ça m'a fait plaisir entre guillemets de lier les deux romans. En gros, les Anglais vendaient de l'opium aux Chinois, sauf que les Chinois ils ne voulaient pas, enfin le gouvernement chinois ne voulait pas parce que l'opium est une robe qui est extrêmement violente et en fait, ça avinissait sa population en fait. Donc ils ont voulu l'interdire et il y a eu une vraie guerre autour de ça. Il y a vraiment eu un conflit très important parce que l'argent et ça parle de ça en profondeur. Et en fait, quand on lit notre regard actuel, on pourrait se dire « Ah, franchement à l'époque, c'était des connards ! » Mais maintenant, on fait quoi ? Est-ce que maintenant, au nom du Saint-Pognon, il n'y a pas encore des trucs comme ça qui se passent ? En fait, je trouve que ce livre, il nous montre à quel point c'était hypocrite à l'époque et à quel point ça l'est encore aujourd'hui. Pas pour les mêmes choses. Alors c'est vrai que maintenant, en termes d'esclavage, racisme, etc., nous, de notre côté, européens, français, etc., on est plus clean, on dit moins les choses, on fait moins de trucs dingues, voilà, mais on en finance. On en finance, on le permet, on ferme les yeux, on accepte. C'est pareil, en fait. Alors, c'est pareil à un autre niveau, mais pour moi, ce livre, il m'a vraiment fait prendre conscience. Enfin, prendre conscience, c'est un... J'en ai conscience. J'en ai conscience. Le truc, c'est que je pense qu'on en a à peu près tous conscience. Dès qu'on regarde les infos, dès qu'on apprend qu'il y a un massacre de quelque part, on le sait, mais on se dit tous qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et c'est vrai. Et c'est la question aussi que se pose le livre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est la solution ? Qu'est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Mais bref, pardon. J'ai dit que je pourrais en parler longtemps. Mais en fait, je trouve que ce livre, en partant d'un constat historique qui a vraiment existé et qu'il est important de se rappeler, c'est vraiment important de se rappeler de ce qui s'est passé. Encore une fois, l'histoire avec un grand H, elle a existé et il faut en tirer des leçons, des leçons qu'on d'ailleurs on oublie beaucoup trop vite, surtout à l'heure actuelle. Donc je trouve que ce livre, il permet de faire un devoir de mémoire tout en ajoutant le côté un peu fantastique pour le coup et moderne avec ses personnages et le côté magique, enfin pas magique mais scientifique poussé qui est en plus. Mais surtout, il entraîne des réflexions que je trouve d'une importance capitale et ses personnages sont très bons. Vraiment très bons. J'ai envie de pleurer. Tiens, je ne m'y attendais pas. Je vais peut-être changer ma note livranique parce que j'avais mis 19 et quand j'ai mis la note, j'ai hésité entre 19 et 20. Je crois que je vais mettre 20, en fait. Mais c'est des questions qu'on doit tous se poser. Genre, jusqu'où on aurait le courage de faire des choses ? Est-ce qu'on pourrait perdre ce qu'on a ? Pourquoi ? Est-ce que ça marcherait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? t'as toutes ces questions-là et en même temps, t'as un roman passionnant. Il est... Alors, il y a beaucoup de longueur. Non mais ce que je préfère être franche, on est sur un roman qui est long, qui est lent. On n'est pas, encore une fois, sur un récit de KPDP. Alors, il y a énormément de scènes d'action, surtout vers la deuxième moitié du roman. des choses waouh, tu vois, vraiment importantes. Mais, toute la première partie, on est sur beaucoup plus de théories que de pratiques. Par exemple, il y a des parties entières du roman, peut-être 5-6 pages de cours. Parce qu'en fait, Robin et ses amis, ils suivent des cours d'étymologie, de sens du langage. Et je vous assure, Dieu sait que ça m'a fait chier l'ancien français, la linguistique à la fac, autant là, je les ai dévorés. C'est extrêmement bien écrit. C'est super cool parce que ça lit des choses vraiment étymologiques avec des pratiques courantes de ce qu'ils font. Ça rend toute une beauté du langage. C'était beau. C'était beau. C'était prenant et important. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une lecture qui était qui était dure, qui était importante, qui était forte et belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il est bien écrit, ce roman. Il est vraiment bien écrit. Il est bien documenté. Il y a beaucoup de notes aussi. Ça, je ne l'ai pas dit. Il y a beaucoup de notes de l'autrice ou de l'auteur. Je ne sais plus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de notes où elle explique des fois certains mots. Pourquoi elle a utilisé certains mots ? Parce que ça parle de traduction aussi. Est-ce que quand on traduit, on perd l'essence même du texte premier ? Est-ce qu'on peut vraiment traduire un texte ? Est-ce qu'on ne perd pas l'essence même en le faisant ? C'est... C'est tellement de réflexions, tellement de questions que ça pose. Et je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas les réponses. Et je pense que l'auteur ne les a pas non plus. Mais c'est important de se les poser. Voilà. C'est... C'est un grand livre. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et pour le coup, quand je l'ai commencé, je l'ai un peu traîné des pieds au début en plus. J'étais un peu en mode « Oh, j'ai un peu la flemme ! » Et puis j'ai vu une review Rapidos. Et ça m'a remotivée. Et ça a été une grosse claque. Je le conseille très fort. Un gros... Un beau livre. Un grand livre. Et ma foi ! Heureusement que je n'ai pas attendu deux semaines de plus pour faire cette update. Ben c'était quand même une longue vidéo, hein ! Vous savez ce que je vais vous demander maintenant ? Est-ce que parmi les titres que j'ai mentionnés aujourd'hui, il y en a certains qui vous tentent, qui vous plaisent, que vous avez ajoutés à votre wishlist ? Ou même, pourquoi pas, que vous avez lu ? Et dans ce cas-là, par pitié, dites-moi votre avis en commentaire. Normalement, le prochain update lecture sera dans trois semaines, ce qui me laisse quand même le temps de lire d'autres trucs. Cela dit, j'ai prévu de m'attaquer Nevernight très bientôt. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir trop trop de romans non plus, puisque Babel, pour le coup, m'a occupé une bonne dizaine de jours. C'était une lecture que j'ai pris du temps à mener. Et j'ai voulu prendre mon temps et j'ai dû prendre mon temps, tu vois, pour le côté un peu densité du récit et réflexion derrière. Mais Nevernight, je pense que ça va être un petit peu la même. Je m'attends à une bonne semaine pour lire Nevernight et après, je verrai ce que je case autour. J'ai trop trop hâte de lire vos retours en commentaire, de savoir si je vous ai donné envie de découvrir certains titres. J'espère. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Bisous à tous. Je vous aime très 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 fort. Sous-titrage ST' 501